Arnaud, que pensais alors de cette rencontre ? Je savais qu'on n'était pas en avance, mais je ne pensais pas qu'on était si autant en retard. On perd contre une belle équipe d'Aix, mais ça va être intéressant, parce qu'on a vraiment beaucoup d'endroits où il faut qu'on travaille. Je pense que ça va nous remettre les idées en place. Si au moins ça nous sert à ça, tant mieux. On a l'impression que Guillard n'a pas dévoilé tout son jeu, il y a trois semaines, forcément, d'une rencontre en championnat ? Oui, mais ce n'est pas volontairement. Je pense que c'est plus Aix-en-Provence qui avait des rotations qu'ils n'ont pas utilisées. Nous, malheureusement, si ça pouvait être ça, je serais heureux, mais je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille, on a beaucoup de choses à reconstruire. Il faut du temps et ce type de match peut justement nous montrer qu'il faut vraiment qu'on s'attache à la tâche, parce que si on ne s'y met pas rapidement, on va être en difficulté assez rapidement. Le fait de jouer à trois semaines du match de championnat, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça ne m'inspire pas grand-chose, parce qu'on se connaît tellement. C'est des équipes qui se connaissent tellement, il y a tellement de travail vidéo, il y aura des vidéos qui vont être vues avant aussi. C'est anecdotique, quand on a mis le match, on a mis Kala et Didier, bien sûr, on ne savait pas qu'on allait se jouer le premier match de championnat ici pour Aix-en-Provence. Mais bon, je veux dire, c'est des équipes qui se connaissent tellement, donc on partira, c'est sûr, par favori dans trois semaines. L'équipe de Billard a beaucoup changé, on va dire, cette saison, avec notamment huit recrues ? Oui, qui nous permettent de tenir un petit peu le coup défensivement. Mais par contre, le plus dur, c'est de mettre le projet offensif. Donc à partir de là, il y a du travail. J'espère que ce sera une base de travail en fin de la vidéo. Ça nous permet de regarder tout ça. Vous êtes fixé un objectif ? Le maintien, il faut mettre quatre équipes derrière. Donc ça fait un moment que je me dis lesquelles on va les mettre derrière. Ça me conforte dans l'idée qu'il va falloir se battre dans cette poule de D2. Mirza, deux mots alors sur ce match. Qu'est-ce que tu retiens de cette opposition contre Billard ? Il faut retiens deux choses. C'est surtout le premier mi-temps. On était pas mal, surtout dans les jambes. Je pense qu'on était plus fait qu'eux. Premières quinze minutes, on a fait bonne défense. Taz était bien dans la cage, on a monté ballon, on a maquillé le but facile. Il faut comprendre qu'on était un peu diminués avec des blessures et tout. Deuxième mi-temps, surtout, je pense qu'ils nous perturbaient, c'est les blessures d'Abou. On a joué sans pivot et après on n'avait pas beaucoup de rotation. Je pense qu'on avait une grosse faiblesse pendant cinq minutes et dix minutes. Ils n'arrivaient pas à exploiter ça parce qu'il faut qu'on pose plus notre jeu. Mais je pense qu'avec le collectif qui était réduit à une victoire de sept ou huit buts, je pense que c'est bien. C'est bien, c'est pas vrai. Bon, Mirza, après sept ou huit matchs à Mikko, quel premier bilan tu tires déjà ? Écoutez, on a gagné tous les matchs sauf Aurillac. Aurillac, on a mené cinquante minutes, on pouvait tuer le match, on a perdu. Il ne faut pas réfléchir à ce qui s'est passé. C'est bien pour la confiance, mais surtout il faut penser qu'est-ce qu'on attend. On se prépare pour le championnat. Ces matchs à Mikko, c'est bien. Ça te montre houtier pour un peu plus de confiance en l'équipe. Les déclenchements mettent en place, mais surtout c'est important. L'objectif c'est le 11 ou 12 septembre, le premier match de Paris. On fait tout ça pour le championnat et c'est là où c'est le plus important. Didier, alors, réaction sur cette rencontre, qu'est-ce que tu en penses ? Satisfait parce qu'il y a encore des phases de jeu intéressantes, notamment en première mi-temps où on arrive à faire un bloc défensif, montée de balles intéressante. Un gros passage en vide début de deuxième mi-temps où l'intensité défensive de Bilier est de plus en plus importante. On porte la balle en lieu de jouer collectivement. Donc ça c'est un point négatif, un point à gommer parce que Bilier, un championnat, va venir jouer dans cette configuration deux fois trente minutes. Ça sera un match d'hommes de contact très très difficile. Donc c'est une fin de match un petit peu anecdotique où on déroule. On a vu des bonnes choses de la part des joueurs, même si ce match-là n'est absolument pas représentatif de ce qui sera un championnat. Grosso modo, tu es en train de dire que Bilier n'a pas tout dévoilé ce soir, un peu caché son jeu ? Bien sûr. Ils sont quand même arrivés dans la journée. Ils ont enchaîné un match contre nous. Ils étaient en configuration avec des joueurs de l'ossature plus des jeunes. Et on s'est bien aperçu que quand ils ont monté l'intensité en deuxième mi-temps, on a été en difficulté. Donc c'est évident que le match de championnat ressemblera beaucoup plus à ce quart d'heure de deuxième mi-temps. On l'a dit, on arrive dans la dernière ligne droite de la préparation. Il y a ce fameux tournoi au Puy-en-Velay. Puis après, on attaquera tranquillement le championnat. Un premier bilan déjà de ces quatre semaines ? Un bilan intéressant puisqu'on est un groupe homogène de valeurs. On est capable de faire différents systèmes défensifs. On est un petit peu plus riches offensivement. Il faut vraiment qu'on continue à enchaîner le jeu offensivement. Donc, positif. Maintenant, ça dépend toujours des rapports de force. Je m'attends à un championnat très, très, très difficile comme chaque année. Mais vraiment un championnat de D2 très haut de gamme avec quatre descentes. Donc, j'annonce qu'il y aura un très gros malheureusement dans la charrette pour l'1-1 qui n'a absolument rien à faire en 1-1. Ça va être un combat de tous les jours. Et pas mal d'équipes qui vont jouer le tableau avec Celesta, avec Paris bien entendu, Saint-Cyr-sur-Loire, Nancy et beaucoup d'autres équipes. On espère que Aix-en-Provence fera partie de ces équipes-là.